Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Blackover M Rise of Kingdom pour la première vidéo, mais certainement pas la dernière, car je pense que ce jeu a un avenir de ouf. Je vais tout vous expliquer, pourquoi je pense que ce jeu va être le jeu de l'année. Et vraiment, en tout cas, essayez de le tester. Et si vous allez voir, le jeu est vraiment génial. Let's go, c'est parti, on y va. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Clairement, vous avez vu les annonces. Je ne sais pas si vous suivez le Twitter officiel, mais clairement, ils ont annoncé que Blackover M Rise of the Wizard King va arriver directement le 24 mai sur la version JAP. On sera sur la version JAP avec d'autres streamers. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis aussi hype par le jeu. J'en parle beaucoup en live, mais je n'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui me connaissent de Seven Deadly Scene, vous allez très vite comprendre pourquoi le jeu a l'air d'être une folie. On va un peu fouiller un peu et voir à peu près ce qu'il fait, de quelle manière, et pourquoi ce jeu a tous les ingrédients pour devenir assez magique, que ce soit dans le gameplay, etc. Franchement, ça va être génial. Je pense vraiment que ça va être une petite tuerie. Tout ça, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, parce que clairement, c'est la première vidéo sur Black Co. Mais bon, bah voilà, déjà dans quelques jours, vous allez commencer à en avoir quelques-unes qui vont tomber. Et je serai en live aussi, donc n'hésitez pas à me suivre en live. Je serai en live sur Twitch, directement sur la JAP. Et on démarra directement en mode burn sur la JAP, comme on avait fait sur Street Fighter, pour démarrer et faire un démarrage le plus up. Bien sûr, je vais jouer sur la JAP. Ça sera pour préparer le terrain sur la GLOW. Sur la GLOW, clairement, je compte m'installer avec au moins deux guildes. Et on aura certainement une guilde qui visera, comme sur Seven Deadly Sin, je pense, le top... Voilà, dans le top 10, on verra après, certainement un peu plus haut, mais on verra après, tranquillement, sans se mettre trop la pression. Donc voilà, on parle de Black Over. Black Over, un jeu qui est développé depuis un petit moment. Jeu qui est développé par l'équipe qui avait développé, tout simplement, cette DS à l'origine, donc au début du jeu. Une équipe qui avait quitté le bateau de Seven Deadly Sin, donc Nerd Barble, quand on s'était passé un peu trop cashplay. Et du coup, voilà, on peut déjà parler d'une équipe qui sait de quoi il parle, parce que je rappelle que Seven Deadly Sin a été jeu de l'année, le jour où il est sorti, que ce soit sur la JAP et Google EU. Donc voilà, il a eu un impact énorme. Et en fait, ce qu'il fallait savoir, sur Seven Deadly Sin, par exemple, les trois premières semaines, j'étais dans le top 100 mondial, sont en free-to-play. Et du coup, c'est ça qui était intéressant. C'est qu'en fait, au départ, tu pouvais quand même, assez théorie-crafté pour faire des teams, et après tu jouais vraiment avec des teams, mais tu pouvais quand même avoir un très très bon scoring. Et donc voilà. Donc déjà, au niveau de l'équipe des devs, c'est Tchèque. C'est des devs qui ont déjà montré ce qu'ils savent faire. Ils ont créé leur propre studio suite au départ de Netmarble. Mais donc, c'est très très intéressant. Déjà, on sait qu'ils ont de l'expérience, ils ont créé un jeu qui était vraiment bon. Première chose, les devs sont très solides. Deuxième chose, on va parler de la communication. La communication est extraordinaire, les gars. La communication, alors si vous voulez, vous avez le Twitter qui est ici, BlackCoverMRiseOfWizardLink. Je vous mets directement en description, comme ça, vous n'avez pas besoin de le chercher trop loin. Ils communiquent énormément avec leurs joueurs. Et pareil, ils ont annoncé qu'il y aura trois versions. Une version foraine, une version japonaise, une version globale, on va dire. Première chose, alors je ne parle pas in-game, mais ils ont annoncé que les versions seront différentes. Donc ça, c'est très important. Ils communiquent énormément sur les moves qu'ils font. Ça, c'est rare chez un dev, je trouve. Et ils ne communiquent pas seulement sur le fait que leurs jeux veulent sortir. Ils le teasent, c'est normal, mais ils donnent aussi des mécaniques, ils donnent des réflexions. Ils ont une chaîne YouTube aussi, on va aller voir, on va aller analyser une petite vidéo. Et ça sera pour parler de tout ce qui va être pool, etc. Mais pour le moment, c'est très, très solide. Ils communiquent bien. Leur Discord est vraiment ultra propre. Voilà, ils ont une chaîne YouTube. Franchement, là, au niveau de la communication, ils sont au top, ils ont l'air de répondre aux joueurs, etc. Voilà, donc ça, c'est déjà, c'est un point extrêmement fort, la communication. Il y a eu la bêta qui est sortie. Bêta qui a été une masterclass. Bon, certains émilitaires avaient du mal à la faire tourner, mais c'est normal, il va falloir paramétrer d'une certaine manière. On vous enverra les paramétrages, ça dépend de ce que vous utilisez comme émulateur. Voilà, le jeu n'avait aucun bug de jeu. Il n'y avait aucun bug quasiment sur le jeu. Bon, voilà, il y avait des petits, comme il disait, il fallait juste qu'il up un peu tout ce qui était graphisme, etc. Mais le jeu en soi a un super bon gameplay. Son gameplay se mélange. Alors, je dirais, au niveau de tout ce qui est évolution des personnages, ça ressemble beaucoup à du Seven Deadly Sin. Par contre, au niveau des combats, ça ressemble plus à du Slime Isekai ou du Honkai Rai au niveau des actions que font les personnages. C'est-à-dire que vous êtes plus... Voilà, les personnages ont un temps d'action l'un après l'autre. Et par exemple, sur Seven Deadly Sin, vous jouez tour par tour. Donc, c'est aussi intéressant. Ça veut dire que vous pouvez baisser la speed, du coup, reprendre la vitesse sur un boss. Vous pouvez le stun pour récupérer quelque chose. Ça donne beaucoup plus d'effets stratégiques alors que sur Seven Deadly Sin, même si c'était stratégique, on était bloqué à jouer trois cartes par tour. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'était quand même limité. Ici, vous allez avoir des doubles attaques. Donc, ça ressemble aussi pas mal. J'ai trouvé un peu au style de jeu de Slime Isekai Memory qui avait un très bon move de jeu. Sauf que, bon, voilà. Le problème, c'est que le jeu a eu beaucoup trop de bugs à l'origine. Alors, sur cette bêta qui s'est très très bien passée, ils ont repris quasiment tout en compte de ce qui a été dit. Et ça, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que, du coup, ils ont énormément changé les statuts des personnages. Ils ont énormément analysé après la bêta qui était trop goldé, qui était trop top tier et ils ont régulé tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour un développeur, d'habitude, ils le font in-game. Eux, ils ont réussi à le faire avant le jeu. Donc, ça va déjà limiter beaucoup, beaucoup de problématiques dans le jeu qui sont souvent les nerfs de personnages, etc. Donc, ça, c'est clairement une stabilité qui est annoncée. Donc, c'est plutôt sympathique. La bêta était géniale. Voilà. Normalement, on n'a pas le droit de montrer d'image de la bêta. Donc, je ne vais pas vous en montrer. Moi, je vous montrerai des images de la japonaise dès que j'y suis et dès que j'y ai accès. Voilà. Bien sûr, pour la chinoise, si vous voulez, c'est en pré-inscription. Je vous mettrai le lien tap-tap pour télécharger le jeu et vous pourrez vous pré-inscrire si vous voulez. Tout est en commentaire. Comme ça, je vous pré-mache tout le travail. Alors, ils ont annoncé clairement dans tous les cas que les pré-enregistrements de la globale allaient arriver. Je veux dire pré-enregistrement. Voilà. Je veux dire que ça arrive et voilà, par bruit de couloir. Bon, voilà. Moi, je suis un petit streamer. Ça arriverait vers le 29 juin. Donc, ça serait vraiment assez énorme. Le jeu serait vraiment magique. Et par contre, on n'aura pas les mêmes portails que la chinoise, la jap, etc. Moi, je vais sur la jap pour vous entraîner. Comme ça, j'aurai déjà un avis sur les personnages et je vous sortirai des tutos de la Z. Sachez qu'aussi, il y a énormément de streamers comme moi qui vont venir sur le jeu. Donc, tous les streamers 7DS et énormément de gros streamers. Donc, ça va faire plaisir. Là, on est parti sur un jeu où on sait qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Et vu comment il est parti, plus les argumentaires que je vais vous donner après, vous allez très vite comprendre qu'il va y en avoir encore plus que la plupart des gachas. Mise à part, comment ça se passe ? In-game. Donc, in-game, tout simplement, voilà. Donc, vous allez avoir une barre d'action, vous allez pouvoir attaquer, etc. Mais surtout, ce qui est important, on va plus parler des développements des personnages. On parle d'un gacha. Un gacha, on peut mettre de l'argent dedans. On parle d'un gacha, on peut mettre de l'argent dedans. Et vous allez voir qu'il faut beaucoup moins de doublons. Mais clairement, l'objectif, c'est que vous avez un personnage, vous allez le hop, vous allez hop une team de 4 et vous allez vous fight. OK. La seule différence entre la plupart des gachas et ce que je trouve ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dès que vous avez le personnage, si vous voulez avoir des doublons de lui, vous n'êtes pas obligé d'invoquer sur le portail. Non. Vous avez juste à farmer son affinité. Et ça, c'est trop bien. Les gars, il faut juste avoir le personnage en une fois. Combien de fois on a ragé parce qu'on n'a pas un personnage parce qu'il le faut 4 fois, 5 fois ? Une fois ! C'est trop fort, une fois ! Non, ils ont abusé. Mais c'est trop bien. Moi, qui n'ai pas vraiment de chance sur mes invos, ça me rassure vachement. Le gameplay est magnifique. Les images sont magnifiques, vous allez le voir juste après. Vraiment, le jeu est conçu vraiment de manière assez magnifique. Et c'est vraiment un mélange pour moi entre 7DS, Onkai, Starry, mais juste pour les fights. Je dirais à peu près. Mais même s'il y a des différences, vous pouvez faire des doubles attaques, etc. Mais vraiment, c'est un peu dans cet esprit-là. Le jeu est vraiment une pépite. Maintenant, on va aller voir les images et vous allez voir que on va être plutôt régalé parce qu'ils ont fait même des améliorations entre la bêta et la version normale. Ils ont fait des améliorations et c'est vraiment pour nous aider et pour nous simplifier le taf. Vous allez voir. Alors, on va aller voir la vidéo. C'est parti. Donc déjà, il vous montre voilà, à peu près. Alors, on va se poser ici et là déjà, il y a beaucoup de choses à parler. Alors déjà, je vais décaler mon truc. Ma tête, je vais me mettre ici. Ce sera plus simple. Alors, première chose, New Player Summon. C'est quoi ? C'est un truc où au lieu de reset et de redémarrer un compte H24, ici, vous allez avoir, parce que j'ai compris, 20 invocations. Tout simplement pour reset le perso et pour avoir le perso que vous voulez. possiblement, vous pouvez avoir 2 5 étoiles. On a déjà vu ce genre de choses. Ceux qui veulent extrêmement tryhard pourront peut-être en avoir 3 et je rappelle que comme vous pouvez farmer les affinités, juste déjà avoir 2 persos et de pouvoir farmer les affinités et les monter, c'est golter. C'est vraiment oufissime. C'est vraiment génial là-dessus. Deuxième chose, on va partir sur le deuxième portail. Donc, SSR garanti jumpstart. Donc ça, c'est clairement un portail plutôt, je dirais, typo classique où vous avez une pitié à la fin et vous avez le personnage que vous voulez. La Standard Summon, bon, classique, vous avez une free tous les jours et vous allez avoir des tickets à peu près dans la Story l'Aventure. Pour le moment, ça c'est les classiques, mais surtout dans la Standard Summon. Ce qu'il faut savoir dans la Standard Summon, c'est que ici, pour 200 invocations, vous êtes sûr d'avoir un 5 étoiles. Et donc, avoir un 5 étoiles garantie, toutes les 200 invocations, même si vous en avez eu d'autres, c'est vraiment trop, trop bien. Et bien sûr, vous avez la Friendship Summon, le Classico, voilà. Donc, déjà, juste pour vous dire, juste ces points-là sont extrêmement bons. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont simplifié le fait de re-roll. Waouh ! Pour ceux qui veulent tryhard ou avoir un peu de luck, vous re-rollez, vous faites 20 tirages, vous n'avez pas le perso que vous voulez, vous repartez. Mais 20 tirages, vous avez quand même 20 chances d'obtenir le personnage, vous allez gagner beaucoup de time. Ça, ça fait plaisir. le fait que vous ayez un SSR 5 étoiles garantie au bout des 200 bonus, alors forcément, c'est très aléatoire, je pense, mais c'est vraiment aussi très, très bon. Donc voilà. Mais franchement, extraordinaire. Là, vous voyez tous les persos qui vont arriver. Alors faites attention, vraiment, s'il vous plaît, ne vous basez pas sur ce qui a été fait sur la bêta. Parce que sur la bêta, comme ils avaient dit, ils comptaient tout changer. C'est pour ça, je pense qu'ils ne veulent pas que des images de la bêta sortent. Il y a eu pas mal de changements. Mais comme vous pouvez voir, il y a des persos qui ont complètement changé de classe S, R, R. Ils ont changé beaucoup, énormément de stats. Donc les persos les plus goldés sur la bêta ne le seront pas forcément. Et c'est pour ça que je vais sur la japonaise. C'est pour vous donner le plus de tutos avec les vrais stats des personnages, les meilleurs combos, etc. Parce que là, par exemple, donner une tier list, c'est complètement mauvais. Puisque si on vous donne une tier list, c'est avec les stats de la bêta. Et les stats de la bêta, il y avait déjà des tier list qui tournaient. Mais du coup, elle n'était pas à jour et là, tout a changé. Donc voilà. Donc là, je préfère directement aller sur la jap. Et ensuite, on verra s'il y a eu des nerfs post-jap entre la chinoise, jap ou la glow. Comme ça, on pourra voir les différences de gameplay et surtout les différences de personnages. Donc voilà. Je suis ultra chaud, je suis ultra hype. Premier live. Donc, premier live, le 24, je suis ultra chaud. On sera sur la japonaise d'office et ça va être le feu. Wallou, wallou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense juste que vous m'avez vu kiffer cette déesse. Je pense que le jeu est tout aussi technique. Il a l'air même un peu plus technique que cette déesse, donc j'adore. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ça démarre. Et voilà, ça va être le feu. Wallou, wallou. N'hésitez pas à me dire si vous y allez, sur quelle version vous y allez. Moi, clairement, je créerai deux guildes sur la glow. j'ai mis un peu d'argent de côté, donc je ne serai pas du tout en free to play sur la glow. Par contre, sur la japonaise, je serai entièrement en free to play. Donc, si vous voulez voir du gameplay des deux côtés, je vous mettrai. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi est-ce que vous préférez du gameplay, est-ce que vous voulez du gameplay sur la chaîne directement de la japonaise avec déjà mes impressions, les persos que j'utilise, pourquoi c'est fort, etc. Franchement, et dans tous les cas, sinon, ça sera sur Twitch. En tout cas, j'espère que cette annonce vous régale autant que moi. Franchement, je surkiffe le truc et j'ai hâte que ça sorte. Walou walou, on se retrouve sur Black Co. Voilà, c'est le jeu qui me hype le plus et dans tous les cas, on restera tout simplement sur Senseïa et Black Co. Les deux, ça m'ira parfaitement. Let's go, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire si vous, vous êtes chauds par le jeu, le fait de ne pas aller chercher tous les doulons, c'est juste une dinguerie. Je vous fais des gros gros bisous, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501